Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon métier d'infirmière. Je vous ai parlé de cette vidéo dans une précédente vidéo et sur Instagram aussi. Je comptais faire en fait une vidéo où j'allais reprendre les différents clichés, rumeurs, stéréotypes qu'on entend sur le métier d'infirmière, mais aussi répondre à vos questions, qu'elles soient sérieuses ou plus insolites. Donc j'ai fait un petit mélange de tout ça. Alors il faut croire que le sujet vous plaît et j'en suis la première ravie puisque j'ai reçu entre 300 et 350 réponses. Donc dans toutes les questions que vous vous posez bien sûr, il y avait des thèmes et puis des sujets qui revenaient fréquemment. Donc voilà, je regroupe ça dans certaines de ces questions. Et puis il y a eu des questions hyper insolites que je suis trop contente de pouvoir présenter en vidéo ici. Donc voilà, comme je vous disais, il y a du sérieux, il y a du plus drôle, il y a de l'insolite. Il y a du passé, de mes expériences, de ce que j'aime faire, de ce que j'aime pas faire, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Je commence tout juste la vidéo mais je pense qu'elle sera en deux parties parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Donc je pense pas que je posterai la deuxième partie la semaine prochaine, mais peut-être dans deux semaines, histoire de varier un petit peu les contenus. Donc je vous affiche au fur et à mesure les questions sur l'écran. Première question, des médecins grands pontes qui se la jouent un peu ce croyant irrésistible ? Oui, voilà, je veux pas démonter tous les différents corps de métier parmi le milieu médical. Mais en fait, comme dans chaque profession, et je crois que je vais vous le dire assez souvent, mais on se fait toute une idée du rôle de la hiérarchie entre l'infirmière et le médecin, enfin entre l'infirmier parce qu'il y a des infirmiers hommes, bien sûr. Je vais souvent dire infirmière parce qu'on est beaucoup de femmes, mais bien sûr il y a des infirmiers hommes. Donc voilà, on se fait toute une image de cette hiérarchie-là, mais au même titre qu'un directeur dans une grande société avec une assistante de direction. Voilà, c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup de professions. Mais oui, des médecins, des professeurs, donc qui ont beaucoup d'années d'études derrière eux, beaucoup d'expériences, qui sont chefs de clinique, qui donnent des conférences, des cours dans les universités, etc. Il y en a qui se sentent plus pissés, clairement, mais voilà, c'est pas propre au milieu médical. Comme toujours, on se souvient souvent des caractères, des mentalités un peu dérangeantes, mais la réalité des choses, c'est que je travaille majoritairement avec des gens accessibles, gentils, aimables, avec parfois leurs petits coups de colère, de stress ou autre. Mais parce que voilà, c'est un métier stressant, mais on va dire que la majorité des cas, c'est quand même des gens qui sont plutôt très agréables dans le milieu professionnel. Deuxième question, des différences folles entre les habitudes suisses et françaises ou avec d'autres pays ? Moi, je ne vais pouvoir vous faire la comparaison qu'entre la France et la Suisse. Donc pour information, j'ai travaillé de 2010 à 2013 en France et je travaille en tant qu'infirmière en Suisse depuis 2013, donc ça fait bientôt 6 ans. Il n'y a pas de différence incroyable. En plus, moi, je travaille dans le canton de Genève, qui est un canton dans lequel on parle français. Donc voilà, déjà, je n'ai pas de barrière de la langue ou ce genre de choses. J'habite en Haute-Savoie, qui est très proche de la Suisse, donc on a aussi des... je ne trouve pas le vrai mot, mais des habitudes de vie ou même des traditions ou des façons de communiquer, de parler, qui sont assez similaires parce que géographiquement, on est très proche. Il y a quand même quelques petites choses qui ressortent. Les Français sont d'un naturel stressé, anxieux, un peu impatient. Et les Suisses, donc à nouveau, je vous dis, moi, je ne travaille que dans le canton de Genève, donc je ne vais pas faire une généralité pour le pays entier. Mais les Suisses sont plus calmes, plus posées. Même dans des situations d'extrême urgence, les choses se font avec plus de sérénité. Et je trouve que c'est extrêmement agréable. Même dans des situations d'urgence vitale, ça ne court pas dans tous les sens. Et ce n'est pas pour autant qu'on est moins efficace. Et bien au contraire, on prend plus le temps de réfléchir. Il y a moins de précipitations, moins de stress, moins d'angoisse. Et c'est très agréable. Après, il y a des petites subtilités pour le vocabulaire. J'essaie de vous en trouver quelques-unes. Mais quand vous êtes une femme et que vous faites pipi dans votre... Enfin, qu'on doit vous installer quelque chose pour uriner dans votre lit. En France, on appelle ça un bassin. En Suisse, on appelle ça un vase. Un sèche-cheveux, on dit un feune. On ne dit pas une serviette pour se sécher, on dit un linge. Une serviette, c'est pour s'essuyer la bouche quand on est à table. Bien sûr, 70 au lieu de 70, 90 au lieu de 90. Dans le canton de Genève, on dit 80. On ne dit pas 80 ou 80 comme dans d'autres cantons. Voilà, c'est des petites subtilités. Le mot tachycardie, donc quand le cœur s'accélère. En France, on prononce le mot tachycardie. En Suisse, on dit tachycardie. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Des petits mots de vocabulaire aussi dans le milieu médical qui peuvent un peu varier. Là, je n'en ai pas qui me viennent tout de suite. Mais il y a des interventions qu'on n'appelle pas de la même façon. Des parties du corps aussi. Là aussi, je n'arrive pas à vous trouver un exemple qui me vienne... Immédiatement, mais il y a quelques petits mots qui changent. Et puis au niveau des médicaments aussi, les marques ne sont pas les mêmes. Donc le dafalgan. Alors le dafalgan, il se trouve qu'il existe en Suisse, mais il y a aussi d'autres noms qu'on n'utilise pas en France. Le lovenox, par exemple, qui sont les injections qu'on vous fait en sous-cutané pour éviter de faire des caillots en post-opératoire. Ça s'appelle le clexane. Donc voilà, c'est des petits mots à apprendre comme ça, mais on s'y fait très très vite. En dehors de ça, les rapports humains sont rigoureusement les mêmes. Il n'y a pas de très très grande différence. Pourquoi infirmière plutôt que médecin, les grandes différences ? Alors cette question m'a été posée pas mal de fois. Alors pourquoi moi j'ai fait le choix d'être infirmière et pas médecin ? Déjà je pense que je n'avais pas les capacités intellectuelles pour être médecin. Voilà, donc ça c'est personnel. Mais je pense que je n'aurais pas pu faire ces études qui sont très poussées, qui demandent un investissement personnel conséquent, qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et voilà, je pense que je n'étais pas faite pour ça tout simplement. Je n'avais pas envie de faire dix ans d'études. Je ne suis pas très douée en maths, en sciences, etc. Donc je ne me serais pas vue faire des études aussi poussées sur le plan chimie, biologie, etc. Le médecin a des responsabilités qui sont conséquentes, quel que soit le service, le milieu dans lequel il travaille. Vous avez un pouvoir de prescription. Si vous êtes chirurgien, vous opérez des gens, etc. Et moi, ce n'est pas quelque chose que je voulais faire. Je souhaitais un métier dans le milieu médical, mais je souhaitais avoir un rapport assez privilégié avec le patient. Donc pouvoir avoir du temps pour parler avec lui, les familles, travailler en équipe médicale, etc. C'était intéressant pour moi, c'est ce que je recherchais. Donc le métier d'infirmière pour moi était le juste milieu, parce que ça me permettait d'avoir tout de même quelques responsabilités, sans avoir le stress et les responsabilités d'un médecin. Donc voilà, pour moi, c'était le bon équilibre. Après, les grandes différences entre les deux métiers. Alors médecin, c'est entre 9 ans et 11-12 ans d'études. Donc voilà, c'est une formation qui est vraiment conséquente et qui demande de réfléchir sa vie autour de ça. Donc c'est un vrai sacrifice d'être capable de se consacrer aussi longtemps à des études. Moi, c'est quelque chose que je n'envisageais pas. Le médecin a un pouvoir de prescription. Donc il peut prescrire des soins à une infirmière, à un kiné, etc. Donc ça, c'est quelque chose que l'infirmière n'a pas. Donc nous, on ne peut pas prescrire. On agit sur prescription et sur rôle propre. Donc il y a toute une catégorie de soins qu'on fait sur rôle propre et toute une autre catégorie de soins qu'on fait sur rôle prescrit par un médecin, justement. Voilà, ce sont pour moi les deux grandes différences entre les deux métiers. Je pourrais vous en parler des heures, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais voilà pour les grandes différences. Comment gères-tu la gêne des patients ? Alors, c'est une question qui est revenue assez souvent aussi. La gêne au niveau d'un corps nu ou des choses comme ça. Alors moi, les patients qui sont gênés de montrer leur intimité ou quoi, j'en rencontre tous les jours. Ce qu'on essaye de faire, c'est de dédramatiser la situation vraiment. Quand j'ai un patient qui est gêné à l'idée de montrer son intimité ou quoi que ce soit, on leur fait tout de suite comprendre que nous, ça c'est notre quotidien, c'est tous les jours et qu'on n'est pas là pour juger ou se moquer. Et qu'on n'en a vraiment rien à faire. Je crois que je vais le dire plusieurs fois dans la vidéo, mais vraiment, si vous êtes gêné à l'idée de montrer votre intimité à une infirmière, dites-vous bien qu'elle en a vu des centaines avant vous. Voilà, moi j'ai un catalogue de paires de fesses dans ma tête qui dépasse l'entendement. Mais voilà, ça va faire neuf ans que j'exerce ce métier et des gens nus, j'en vois tous les jours. Voilà, donc depuis ces neuf ans. Donc imaginez le nombre de paires de fesses que j'ai vues. Vraiment, on s'en fiche complètement pareil. Il y a pas mal de questions, je ne les ai pas forcément reprises, mais sur la moquerie, etc. Non, on ne se moque pas du corps des gens parce que ça n'a strictement aucun intérêt et que non, on ne se fait pas des blagues en salle de soins à rigoler. T'as vu comment elle était épilée ? T'as vu son ventre ou quoi ? Parce que vraiment, c'est le cadet de nos soucis, vraiment. Donc non, 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 il n'y a vraiment pas de soucis pour nous de ce côté-là. On entend tout à fait que vous soyez gênés et nous, notre but, c'est vraiment de vous mettre à l'aise. Donc on ne rigolera jamais de ça, on ne se moquera jamais de ça. Et je ne me verrais pas dire à quelqu'un, c'est bon, enlevez vos mains. Voilà, on essaie juste de rassurer. On couvre l'intimité quand elle a besoin d'être couverte. Par exemple, on ne met jamais un patient complètement nu sur son lit. Par exemple, quand on fait sa toilette, la toilette à un patient, par exemple, qui est dans son lit. Le matin, on ne lave pas le corps d'un seul bloc parce qu'on est avec un gant de toilette. Si on fait le haut du corps, bien sûr, on couvre les parties intimes avec un linge, un drap ou quoi. Donc on fait le haut du corps et après, on déplace le linge progressivement. C'est comme quand vous faites un massage dans un salon d'esthétique. On ne va jamais vous laisser tout nu sur une table. C'est exactement le même principe et ça, c'est du bon sens. Vraiment, toutes les infirmières font ça. Moi, je ne me verrais pas mettre quelqu'un nu sur un lit. C'est tout à fait dégradant. Donc voilà, on essaye de gérer ça du mieux qu'on peut. Trouves-tu que les séries retranscrivent le métier médical ou c'est total bullshit ? C'est total bullshit. Voilà, il n'y a pas beaucoup de séries qui sont réalistes sur le milieu médical. Je peux vous dire celles qui ne le sont pas. Urgence, Doctor House, Grey's Anatomy, je crois que c'est le pompon. C'est le pompon sur la Garonne. Il ne se passe rien dans cette série qui se passe dans la vie de tous les jours. Des gens miraculés alors qu'ils ont une balle coincée derrière l'œil ou des choses comme ça. Autant au niveau des pathologies qui sont présentées qu'au niveau des rapports entre les infirmiers, les médecins, les soignants et les patients aussi. Il y a toujours une histoire d'amour, un truc qui sort de nulle part. Non franchement, Grey's Anatomy, c'est aux antipodes de ce qui peut se passer dans le milieu médical. Donc nous, ça nous fait rire. C'est comme quand quelqu'un meurt et que le scope fait euh... avec une ligne comme ça. Non, personne ne meurt en faisant une ligne droite comme ça sur un scope. Il y a toujours une histoire entre l'infirmier qui est tombé amoureux de son patient. Ça, c'est des choses qui arrivent, mais c'est extrêmement rare. Donc non, c'est des séries que je regarde moi pour me divertir, mais absolument pas pour avoir l'impression de revivre ma journée de travail. Question suivante du coup, plutôt Grey's ou Hippocrate ? Alors, donc Grey's Anatomy, je pense que vous connaissez une série médicale entre guillemets, qui est juste... le seul point commun que j'ai avec les personnages de la série, c'est que j'ai la même blouse que... mais vraiment exactement la même blouse, de la même couleur. C'est tout. Et Hippocrate, une série française qui avait été diffusée par Canel+, avec notamment Louise Bourgoin, qui était une très bonne série, qui était... j'ai trouvé assez réaliste. Alors je dis qui était une bonne série parce que je crois qu'il y a eu une ou deux saisons, ça s'est arrêté. Je sais pas si les tournages vont reprendre ou pas. Mais c'était assez réaliste sur la difficulté à l'hôpital en termes de moyens, de manque de personnel, etc. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Et donc s'ils refont une série, je regarderai avec plaisir. Oubliez-vous vos patients ? Je viens de passer un an à l'hôpital et c'est le service Réa qui m'a sauvée. Malheureusement, j'ai pas la fin de la question. Non, on n'oublie jamais ces patients. Alors moi, je finis parfois par oublier leur nom ou leur prénom, ou les deux, parce que j'ai jamais eu une très très bonne mémoire des noms et encore moins des prénoms. Mais non, j'ai eu une dizaine de patients en tête que je pense je n'oublierai jamais, qui m'ont marquée soit par leur histoire personnelle, soit par les problèmes qu'ils ont eus pendant le séjour à l'hôpital et lorsque je me suis occupée d'eux. Des histoires familiales difficiles, des choses comme ça. Non, vraiment, moi il y a des cas qui m'ont marqué, qui me marqueront à vie et que je n'oublierai jamais. Et le reste des patients, c'est pas que je les oublie. Bien au contraire, il y a quelques jours, je me suis occupée d'un monsieur en salle de réveil et je lui ai dit mais vous me dites quelque chose. Et il me dit mais je me suis fait opérer il y a 4 ans du pied. Et en fait, je me souvenais vraiment bien de lui. Pourtant rien de grave, je l'avais gardé peut-être une heure ou deux en salle de réveil mais je me souvenais vraiment très bien de lui. On avait eu une conversation assez intense, je ne sais plus sur sa vie ou quoi, et on avait beaucoup discuté. Et je me souvenais de lui, alors que lui était très étonné parce qu'il n'avait pas eu de douleur, son séjour en salle de réveil s'était bien passé, d'ailleurs elle avait été assez courte. Mais voilà, des fois ça ne s'explique pas. Qu'est-ce qui te dégoûte le plus en tant qu'infirmière ? Alors, par le terme dégoût, je vais vous expliquer un peu ce que j'entends par ce terme-là. Les fluides corporels en règle générale, quand ça se passe sur le corps de quelqu'un d'autre, c'est plus compliqué que bien sûr quand ça se passe sur soi. Ça c'est pas un mystère. Rien ne me dégoûte au point de ne pas pouvoir faire un soin ou effectuer une prise en charge ou quoi que ce soit. Mais je vais être tout à fait honnête avec vous, la vue du vomi, des sels, c'est jamais une partie de plaisir. On le fait parce qu'on y est confronté et qu'on a l'habitude. Mais voilà, je vais être tout à fait transparente, c'est pas toujours une grande partie de plaisir. Alors selon les infirmières, il y en a qui aiment certaines choses et d'autres moins. Mais voilà, à nouveau on n'aime jamais vraiment la présence des sels ou du vomi. Moi par exemple, je n'ai pas de mal avec les crachats ou le vomi. C'est très personnel, j'ai des collègues qui ont plus de mal avec ça. Moi j'ai un peu plus de mal avec tout ce qui est sels en règle générale. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie un tout petit peu moins de prendre en charge. Mais bien sûr quand j'y suis confrontée, et c'est très fréquent, je fais avec. Mais voilà, je sais par exemple que c'est surtout tout ce qui est un peu aspect pulmonaire, crachats. J'ai des collègues qui ont pas mal de mal avec ça. Moi ça m'a absolument jamais rien fait. Comment réagis-tu quand tu n'es pas d'accord avec ce qui a été prescrit par un médecin ? Ça c'est compliqué, c'est difficile parce qu'en tant que médecin et en tant qu'infirmier, on a toujours deux points de vue différents. Alors lui a fait beaucoup plus d'études que moi, est capable de faire des liens avec des examens de laboratoire, des prélèvements, des résultats de prise de sang, l'état clinique du patient, voilà des choses comme ça. Et nous on a très souvent notre vécu qui parle, notre expérience, notre regard dans le sens où le patient, on est avec lui. Par exemple quand je travaille 12h, moi le patient je suis 12h avec lui. Et à force il y a des choses qu'on voit s'installer ou des petits signaux qui nous alertent, ce que le médecin lui ne voit pas forcément parce que par la force des choses, lui il n'est pas 12h avec le patient toute la journée. Il passe faire sa consultation, ça dure quelques minutes. Donc bien sûr il se base sur ce que nous on lui dit. Il y a des médecins qui ont du mal à nous faire confiance, c'est très compliqué à gérer, mais parfois le temps fait son travail aussi, avec le temps ils apprennent à nous faire confiance. Et puis il y a des personnes qui se font confiance qu'à eux-mêmes et ça c'est très compliqué. Comment je réagis ? Je ne sais pas trop comment je réagis, mais en tout cas je finis très frustrée. Quand je suis persuadée d'avoir, enfin j'allais dire quand je suis persuadée d'avoir raison, ce n'est pas forcément que j'ai raison, mais quand je suis persuadée de quelque chose, que j'ai vraiment une intuition, je me permets de le reformuler, de le redire, quitte à ce que le médecin me trouve absolument insupportable. Mais tant pis parce qu'au fond j'ai au moins l'impression de bien faire mon travail et de ne pas bâcler ma prise en charge. Et finalement l'état d'âme du médecin, dans le sens où que ça le rende énervé à mon sujet ou qu'il en ait marre de moi ou que je l'agace, finalement peu importe. Ce que je veux c'est quand même que mon patient aille bien. Donc voilà, il peut m'arriver d'être un tout petit peu plus insistante, dans la mesure du raisonnable bien sûr, je ne vais pas le harceler au téléphone toute la journée. Mais ça peut m'arriver de, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça peut m'arriver de me dire, tout à l'heure je vous avais parlé de ça, vous m'avez dit que c'était probablement faux, mais je me permets de vous le redire parce que je l'ai observé à nouveau, ma collègue aussi. Enfin voilà, on essaye toujours de trouver un peu des moyens et au final on a toujours gain de cause, pas dans le sens où on a raison, mais ils finissent par nous entendre, on n'a probablement pas toujours raison, mais ils finissent par prendre en compte nos remarques et puis finalement on avance ensemble et puis c'est l'essentiel. La plus grosse honte auprès des patients qui l'aient pu t'arriver ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lorsque j'étais, alors je ne sais plus si j'étais étudiante ou toute jeune diplômée, mais j'ai eu un patient, enfin on m'a appelée en fait dans un couloir en me disant est-ce que tu peux m'aider à remonter le patient dans son lit ? Je ne sais plus si c'était quelque chose comme ça, je crois que quelqu'un avait, peut-être que c'était une aide-soignante ou quelqu'un qui avait un plateau repas dans les bras, qui voulait le servir au patient et qui m'a dit est-ce que tu peux juste aller le remonter dans son lit parce qu'il avait glissé, donc ce n'était pas mon patient pour l'histoire. Et en fait je suis rentrée dans la chambre et je lui ai dit pliez vos jambes et il m'a dit mais j'ai point de jambes, voilà. Donc là c'était un patient qui était amputé et je ne le savais pas, mais heureusement il l'a très bien pris, je me suis confondue en excuse en lui disant que j'étais navrée et que je ne le connaissais pas, ce qui n'est pas une excuse suffisante parce qu'on est quand même censé se renseigner un petit peu, mais voilà je donnais un coup de main à une collègue et quand je suis sortie de la chambre je lui ai dit mais tu aurais pu me dire qu'il était amputé et voilà, je ne le savais pas donc c'était très maladroit mais il ne l'a pas du tout mal pris et je me suis confondue en excuse. Sinon dans le genre gaffe un peu stupide mais qui vous met extrêmement mal à l'aise, c'est j'avais un patient, donc ça c'était quand j'étais en soins intensifs à Lyon, il y avait quelqu'un qui attendait devant sa chambre, une jeune femme et mon patient avait peut-être 70 ans et je lui ai dit il y a votre fille qui est là et il me dit mais non j'ai pas de fille, et ben oui c'était sa femme. Voilà donc ça c'est gênant et bon c'est tout, on n'en fait pas une affaire d'état mais on a juste envie de s'enterrer à ce moment-là. Voilà, dans les histoires un peu gênantes, un peu insignifiantes, c'est ce qui me vient en tête à l'instant. Ton meilleur souvenir est ta plus grande peur que tu as dépassée au travail ? Mon meilleur souvenir c'est, enfin j'en ai plusieurs, c'est souvent quand un médecin vient voir un patient ou une patiente et lui dit ben voilà j'ai retiré une tumeur à tel ou tel endroit, vous êtes guérie, voilà, et puis vous avez des patients qui font l'arbre devant vous, il y a quand même, on peut faire quand même difficilement plus heureux comme scène donc ça c'est très agréable. Parfois j'ai aussi des patientes qui viennent pour des ponctions d'ovocytes en vue de faire des fécondations in vitro et je les revois neuf mois après pour une césarienne donc ça c'est toujours très très heureux de voir que ça fonctionne surtout qu'elles se confient souvent sur leur parcours etc. donc ça c'est très gratifiant. Des gens aussi qu'on a récupérés dans des états pas croyables avec des infections, des surinfections, des drains qui sortent de partout et qu'on arrive à guérir après des semaines d'acharnement et de travail en équipe ça c'est extrêmement gratifiant. Donc voilà ça, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Et ta plus grande peur que tu as dépassée au travail ? J'avais pas vraiment une crainte bien particulière avant de démarrer à exercer alors comme je vous l'avais déjà dit, le premier jour en tant qu'infirmière on part pas avec la fleur au fusil et un grand sourire on est toujours manque de stress mais j'ai pas une grande crainte que j'ai dépassée au travail. Les rapports entre médecins et infirmiers, notamment la question du sexisme oui alors ça va mieux, ça s'arrange notamment avec la nouvelle génération de médecins mais avec les anciens entre guillemets on a toujours des rapports des fois qui peuvent être un petit peu compliqués des réflexions un peu gênantes la dernière fois j'ai un médecin qui est venu qui m'a prescrit quelque chose à un patient à l'oral et je lui ai dit je vous donne un stylo pour que vous puissiez me l'écrire parce qu'en fait moi les consignes à l'oral comme ça il faut que ça soit écrit à un endroit sinon ça fait pas office de prescription à part bien sûr dans des situations d'urgence où on prend pas le temps de prendre un papier et d'écrire les choses mais il me dit bah pendant le diplôme d'infirmière on vous a quand même appris à écrire voilà donc ce genre de réflexion hyper rabaissante voilà moi j'en fais pas une affaire d'état parce que c'est pas moi qui vais réussir à changer les mentalités là je vous parle clairement d'un médecin qui était sur une fin de carrière un médecin aussi qui m'a dit une fois vous êtes penseuse P-A-N et non pas penseuse P-E-N sous-entendu vous êtes là pour faire des pansements et non pas pour réfléchir voilà ce genre de réflexion toujours très agréable à entendre je sais pas trop quoi dire ouais on fait avec franchement c'est très dégradant c'est d'une tristesse absolue mais je suis très confiante quant à la nouvelle génération de médecins qui apportent un souffle nouveau et surtout qui nous prend pas que pour des infirmières complètement décérébrées qui n'agissent que sur prescription donc voilà j'ai bon espoir pour la suite n'es-tu pas trop stressée quand c'est toi qui es patiente ? alors non pas plus stressée que ça en revanche je peux pas m'empêcher de regarder ce qu'on m'injecte comment on fait mon pansement etc j'ai un regard quand même un petit peu critique sur ce qu'on me fait après il y a un truc quand même qui est universel j'ai l'impression que lorsque vous êtes infirmière et que vous vous faites opérer il vous arrive toujours une complication sortie nulle part qui n'arrive jamais à personne ça c'est quand même un truc que j'ai observé autant sur moi que sur mes collègues quand je me suis fait opérer du pied j'ai un nerf qui s'est pas réveillé sur le dessus du pied et mon pied était comme tombant pendant 3-4 jours et le chirurgien qui avait quand même bien 20 années d'exercice derrière lui m'a dit j'ai jamais vu ça voilà ça j'ai l'impression qu'il y a canon que ça arrive donc pour répondre à la question non je suis pas extrêmement stressée par contre je suis assez curieuse ne serait-ce que pour voir une autre façon de travailler voilà ça ça m'intéresse toujours et quelque chose par contre qui me dérangerait peut-être un petit peu c'est d'être soignée par mes collègues alors moi j'ai déjà pris en charge en salle de réveil certaines de mes collègues et aussi des médecins avec lesquels je travaillais ça m'a posé aucun souci et puis au contraire c'était très rigolo parce qu'on arrivait à débriefer derrière de comment ils avaient vécu l'expérience de s'endormir, de l'anesthésie générale de se réveiller etc moi j'ai jamais été confrontée à ça mais voilà je sais pas si j'aimerais trop que ça m'arrive quel état j'en ai type et comment avoir choisi de bosser dans tel service plutôt qu'un autre je vais commencer par la fin de la question comment avoir choisi de bosser dans tel service plutôt qu'un autre ça ça se construit au fur et à mesure des études vous allez finir par avoir une affinité pour un certain type de public alors il y a des gens qui sont très attirés par la pédiatrie d'autres personnes qui sont très à l'aide avec les personnes âgées ça demande pour les deux extrêmes de la vie ça demande beaucoup de patience, beaucoup de compréhension et une grande faculté d'adaptation non pas que ça soit plus simple avec les adultes entre 20 et 70 ans mais voilà vous voyez ce que je veux dire on a aussi un certain attrait pour ce qui a trait à la psychologie à la psychiatrie ou moins on peut être aussi attiré par les soins techniques ou moins attiré d'ailleurs il y a des domaines aussi qui sont plus intéressants pour certaines personnes que d'autres la cardiologie par exemple c'est un domaine qui est très vaste qui plaît à certaines personnes et pas à d'autres donc voilà ça ça se construit un petit peu au fil des études moi ce que j'aimais c'était vraiment les prises en charge aiguës donc avec beaucoup de réflexions, beaucoup de médicaments beaucoup de drains, c'est un peu con ce que je vais dire mais voilà moi plus il y a des tuyaux plus j'aime ça l'aspect très technique des choses m'intéresse beaucoup le fait d'avoir moins de patients mais de m'en occuper à fond aussi m'intéressait bien non pas qu'un service de chirurgie avec 12 patients soit moins épanouissant pas du tout, c'est très personnel ce que je vous dis mais voilà je préfère avoir un plus petit groupe de patients et vraiment les connaître par coeur mais voilà ça c'est comme je vous disais c'est très personnel et ensuite quel état j'en ai type ? des journées types j'en ai plusieurs parce que je travaille sur 3 services donc je travaille en salle de réveil, en soins intensifs et je travaille aussi en salle de réveil dans un service d'ambulatoire donc selon l'horaire que je fais je suis sur l'un de ces 3 services pour information la salle de réveil beaucoup de personnes pensent que c'est un service pour les flémards parce qu'on est juste en train de regarder les gens qui se réveillent alors pas du tout pour vous donner une petite idée une petite idée entre la salle de réveil et les soins continus il y a très peu de différences, la seule différence c'est la durée de séjour quelqu'un qui se réveille d'une anesthésie générale et d'une intervention chirurgicale peut présenter beaucoup 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 de risques au moment du réveil il peut s'arrêter de respirer, il peut saigner, il peut avoir mal ce qui sont les mêmes risques qu'un patient en soins intensifs peut rencontrer donc ce sont deux métiers finalement très similaires donc voilà la salle de réveil c'est, et je vous dis pas ça genre allez arrêtez de me prendre pour une cruche, pas du tout mais à raison parce que les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe dans un hôpital en salle de réveil on ne fait pas que se réveiller il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent dans le corps humain il faut éliminer les différents médicaments que vous avez reçus pendant l'anesthésie il faut traiter la douleur, la douleur en salle de réveil est une douleur aiguë et qui est très très différente de la douleur qui peut apparaître quelques jours après une intervention voilà donc c'est un service qui est mal connu il n'y a pas de mal, c'est juste qu'on n'en parle pas assez mais voilà pour vous donner une idée de la journée type c'est compliqué j'ai un public assez restreint donc j'ai toujours 3-4 patients à la fois et donc c'est prendre en charge leur douleur, le saignement donc est-ce qu'il a besoin d'une transfusion, les prises de sang les antibiotiques, les anticoagulants, surveiller la respiration parfois il faut mettre de l'oxygène d'une façon ou d'une autre faire des examens de radio, surveiller les drains voilà il y a beaucoup beaucoup de choses à faire et voilà on ne s'ennuie pas alors ensuite une question qui m'a fait beaucoup sourire qui a été posée plein de fois la question est sûrement cliché mais est-il vrai que médecins et infirmières fricotent ? alors je vais casser le débat tout de suite non les médecins et infirmières ne fricotent pas plus que comme je vous ai dit au début de la vidéo un directeur, un PDG avec une secrétaire de direction qu'un chef de secteur dans la grande distribution avec une hôtesse de caisse voilà c'est vraiment il n'y a pas plus de coucherie entre guillemets dans le milieu médical qu'ailleurs la seule différence c'est que dans le milieu médical vous avez des médecins qui restent de garde ou qui travaillent pendant des amplitudes horaires assez incroyables que vous avez toujours une chambre disponible avec un lit ça c'est quand même pas dans tous les métiers que ça se présente et que donc bien sûr comme dans n'importe quel corps de métier il y a des histoires de fesses voilà comme partout mais pas plus dans le milieu médical qu'ailleurs donc voilà ça c'est un mythe on imagine que toutes les infirmières sortent avec tous les médecins de la création non pas du tout il se trouve juste que les médecins finissent souvent en couple avec des infirmières ou en tout cas avec des gens issus du corps médical parce qu'ils passent énormément de temps sur leur lieu de travail et que comme dans d'autres métiers il est fréquent de rencontrer son conjoint ou sa conjointe sur son lieu de travail voilà donc ça c'est des choses qui arrivent mais non non il n'y a pas plus d'histoires de fesses à l'hôpital qu'ailleurs en tout cas je ne crois pas alors ensuite une question un petit peu technique comment est posée une sonde urinaire chez une femme et entre parenthèses il est précisé sonde posée après l'anesthésie alors l'acte technique en tant que tel pour une pause de sonde urinaire chez une femme c'est très simple c'est vraiment un acte qui prend quelques secondes qui est très très simple à part sur des anatomies très particulières ou sur des voilà aussi je vais peut-être vous apprendre quelque chose mais sur des personnes âgées c'est plus compliqué parce que comment dire ça de façon pas trop crue on va dire qu'à partir d'un certain âge la gravité fait son travail et que c'est parfois plus compliqué d'y voir clair à cet endroit là voilà je ne vais pas donner plus de détails mais je crois que vous voyez où je vais en venir donc on va dire que sur une femme avant 75-80 ans c'est assez facile le méa urinaire donc vraiment la petite partie l'urètre en fait entre la sortie de la vessie et la vulve chez la femme c'est très court et c'est tout droit donc c'est très très simple pour un homme c'est pareil je ne vous apprends rien plus long parce que le pénis est plus long et vous avez la barrière de la prostate à passer donc c'est un tout petit peu plus compliqué chez un homme mais c'est pas non plus complètement farfelu donc voilà une sonde urinaire chez une femme c'est un petit tuyau qui fait la taille d'une petite paille sachant que le méa fait vraiment cette taille là donc on n'est pas en train de forcer dans un conduit qui est trop étroit donc on introduit dans la vessie de façon stérile avec des gants stériles et toute une procédure stérile une fois que la sonde est arrivée dans la vessie on gonfle en fait un ballonnet avec une seringue avec de l'eau stérile à nouveau une fois gonflé le ballonnet il fait la taille d'une qu'est-ce qui fait cette taille ? une balle de ping-pong ? non un petit peu plus petit on va dire un gros grain de raisin voilà je ne trouve pas d'autres comparaisons un oeuf de caille voilà et donc on gonfle ce ballonnet pour faire en sorte que la sonde ne ressorte pas sinon dès que la personne se mettrait debout même juste dès qu'elle bougerait dans son lit la sonde ressortirait illico et pareil chez les hommes on gonfle toujours ce petit ballonnet et bien sûr avant de retirer la sonde urinaire on dégonfle le ballonnet et vu qu'on a injecté une certaine quantité d'eau on sait qu'on doit récupérer la même quantité d'eau donc on sait très bien si le ballonnet est gonflé ou non et moi j'ai déjà vu trois ou quatre fois des patients c'était des hommes à chaque fois qui ont arraché leur sonde urinaire soit dans leur sommeil soit parce qu'ils étaient agités confus pour x ou y raison voilà je vous laisse imaginer la torture que ça doit être donc je n'étais pas à leur place mais je ne voudrais jamais vivre ça donc le ballonnet bien sûr s'écrase un petit peu sur le passage mais ce n'est pas du tout fait pour être sorti avec le ballonnet et voilà je n'ose pas imaginer la douleur mais voilà ces patients l'ont fait dans des situations où ils étaient très confus très perturbés et eux ne m'ont pas rapporté de douleur particulière mais ça doit être relativement insoutenable comment vous faites vos besoins pendant les longues opérations alors moi je ne travaille pas au bloc opératoire mais je suis amenée à m'y rendre assez régulièrement pour donner un coup de main parce qu'il manque du personnel le week-end quand on est de garde etc on est moins nombreux donc voilà le bloc opératoire j'y vais quand même tous les jours d'une façon ou d'une autre alors pendant les très longues opérations je parle des interventions qui durent plus de 7h 8h ça arrive tout simplement le chirurgien se déshabille donc enlève tous ses vêtements stériles et va faire pipi ou va manger ou boire un coup parce qu'à un moment ce sont aussi des humains donc il faut qu'ils se restaurent qu'ils s'hydratent et qu'ils aillent faire leurs besoins donc voilà tout simplement il sort de salle il fait ce qu'il a à faire et quand il revient il se rhabille en stérile avec les gars en stérile il se relève les mains etc et le patient reste endormi et le patient attend que le chirurgien revienne alors il ne part pas sur une pause repas de 45 minutes à la pizzerra du coin bien sûr mais à un moment il faut quand même que la journée avance donc voilà comment ça se passe il y a beaucoup de personnes qui pensent que les chirurgiens portent des couches ou des choses comme ça non pas du tout ils ont quand même une capacité assez incroyable à pouvoir travailler en ayant mangé depuis très longtemps ou pour boire parfois on arrive quand même à leur glisser une paille sous le masque etc mais c'est quand même des gens qui sont assez impressionnants qui arrivent à supporter une dose de fatigue de stress pendant très très longtemps donc ça c'est assez impressionnant est-ce que tu t'es déjà senti mal à la vue du sang ou autre chose dure à voir alors oui ça ne m'est jamais arrivé de tomber dans les pommes de vomir ou autre chose comme ça ça m'est arrivé une fois pendant mes études j'étais un peu en hypoglycémie sur les coups de 11h du matin j'ai assisté à un soin qui était très très difficile assez insoutenable à regarder et en fait c'est assez bizarre mais c'est que quand vous ne faites pas le soin vous-même et que vous êtes juste spectateur c'est comme si les pensées arrivaient avec un certain flot d'informations assez différents dans la tête c'est plus insoutenable de regarder un soin que de le faire voilà je ne sais pas si c'est facile à comprendre mais finalement d'être spectateur de quelque chose c'est parfois plus compliqué que de faire le soin soi-même donc quand on est étudiant je pense que c'est assez fréquent d'avoir ce ressenti après en tant que professionnel non ça ne m'est jamais arrivé de tomber dans les pommes ou autre est-ce que quand tu te fais soigner tu remarques des trucs pas top ? oui 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 quand je me suis fait opérer du pied fin 2015 j'ai eu une infirmière qui est venue m'enlever mes points sur le pied parce que je ne me sentais pas de le faire moi-même j'ai bien fait d'ailleurs parce que je pense que c'est quand même assez difficile de se retirer des points de suture sur soi-même et elle est venue une fois je ne l'ai pas fait revenir pour les autres lancements je me suis débrouillée toute seule parce qu'elle ne s'est pas lavé les mains en arrivant niveau hygiène respect des procédures stériles c'était très très limite et je ne pouvais rien dire parce qu'il fallait qu'elle s'occupe de moi et puis que je ne voulais pas passer pour la chante de service mais je me suis dit elle clairement elle ne reviendra pas voilà donc j'ai bien sûr payé le temps qu'elle a passé chez moi le soin etc mais je me suis débrouillée pour le reste des pansements parce que voilà ça m'avait un peu dégoûtée donc voilà ça c'est une grosse déformation de professionnel mais bien sûr je suis attentive à ce genre de détails qui n'en sont pas d'ailleurs et c'est un peu compliqué du coup quand c'est vous le patient voilà pour cette première partie j'ai l'impression que ça fait déjà très longtemps que je parle donc je vous donne rendez-vous je pense du coup dans deux semaines pour la suite de cette vidéo où je répondrai du coup au reste des questions parce qu'il en reste encore pas mal voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt